Salut tout le monde, je reviens là maintenant pour une vidéo un peu tag, en fait c'est une lectrice de Ferry Neverland qui m'a envoyé un message sur Youtube, non sur Facebook Donc Pascaline si tu passes par là, c'est bien de toi que je parle Elle m'a demandé si c'était possible pour moi de faire une vidéo un peu récapitulative de certaines choses qui m'ont marqué en 2012 et que j'attends en 2013 Et elle m'a proposé elle-même les questions, donc en fait je me suis dit que j'allais reprendre ça en tag, donc le tag 2012-2013 ou un truc du genre Avec donc des questions pas que sur la lecture et j'ai trouvé que c'était vachement bien pour faire un peu un bilan et je sais qu'il y en a plein qui ont fait des bilans de leur top ou flop 2012 ou ce genre de choses Donc je vais faire le tag maintenant, donc il y a je ne sais pas combien de questions mais vous saurez ça, je vous mettrai tout en barre d'infos La première question c'est le livre qui aura marqué ton année 2012 Je vous avoue que pour moi c'est une question super difficile parce que le nom de deux livres qui m'a marqué en 2012 il est carrément comme ça Voilà, parce que je suis facilement marquable en fait, marquable c'est pas un mot mais c'est pas grave on s'en fiche Je suis assez facilement marquable Donc je ne suis pas totalement sûre, j'avoue que franchement je ne sais pas trop Un livre qui m'a vraiment marqué on va dire, parce qu'à chaque fois que j'y pense c'est vrai que c'est un livre qui pour moi a été une révélation Je pense que je vais aller avec La brève et merveilleuse vie d'Oscar Awao de Runo Diaz que j'ai vraiment 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 adoré Alors que jamais j'aurais pensé aimer un livre comme ça Et c'est vraiment un livre qui m'a énormément plu et je le conseillerais vraiment à n'importe qui qui aime un peu l'histoire américaine, le sud américaine ou le contemporain Parce que c'est vraiment un livre extraordinaire pour moi Et j'ai très très hâte de lire plus de cet auteur donc je pense que je vais aller avec celui-ci Le livre que tu auras le plus attendu en 2012, il est là, en fait je ne vous ai pas montré Runo Diaz mais il est derrière là-bas là où il y a mon doigt Le livre que j'aurai le plus attendu en 2012 c'est certainement Son de Loïs Lory que je vous ai rabâché les oreilles avec donc je pense que je n'ai plus besoin de vous en parler Le livre le plus décevant, il est derrière, je n'ai pas envie d'aller le chercher mais ce sera sûrement Time Riders de Alex Caro Parce que beaucoup disaient que c'était super bien et je pensais vraiment que j'allais adorer aussi Parce que ça parle donc de voyage dans le temps et que j'adore le voyage dans le temps Alors pour le coup, j'ai pas aimé du tout quoi Donc pour moi ça devrait être ça, je pense Ensuite, l'auteur qui aura marqué ton année 2012 Good question I don't know Il aurait fallu que j'en lise plus En fait, il faut que j'en lise plusieurs de cet auteur pour dire qu'il m'a marqué C'est pas ça l'histoire ? Parce que là pour le coup, je sais pas L'auteur qui m'aura marqué en 2012 En quelle année j'ai lu ça ? Je sais plus Je vais dire même si je suis pas sûre d'avoir lu tous ces livres J'ai peut-être lu des livres en 2011 Mais étant donné que je l'ai vu en plus récemment au salon du livre Et que j'adore cet auteur Et que je compte bien finir la saga enfin cette année Personne chute, faut pas le dire que j'ai pas encore fini Je pense que je vais aller avec Malorie Blackman Parce que je suis vraiment pas sûre Je pense avoir lu Boys on Cry en 2011 Mais il me semble que j'ai lu les deux premiers tomes de la saga entre chien et nous cette année Et voilà pour moi c'est vraiment une auteur fantastique Je l'ai vu au salon du livre, elle est exceptionnelle Donc je pense que je vais aller avec cet auteur Même s'il y a plein d'auteurs qui m'ont remarqué quand même cette année Comme CJ Doherty Donc voilà ça va un peu dans ces jours là Mais je pense que ce sera un petit peu plus fidèle l'année prochaine en 2013 Si je refais un tag comme ça Parce que étant donné qu'il y a pas mal de premiers tomes qui sont sortis cette année Et je crois qu'il y a pas mal de second, deuxième tomes Ou plusieurs tomes qui sortent en une même année l'année prochaine Donc peut-être que ce sera plus simple pour moi Voilà Ensuite La maison d'édition collection qui aura marqué ton année 2012 Alors Comme vous le savez je ne lis pas vraiment en français Mais en français je vais dire Comme beaucoup de gens Je pense que la collection R De chez Robert Laffont Est quand même une maison d'édition qui m'aura marqué D'autant que c'est grâce à eux que j'ai connu CJ Doherty avec Night School C'est grâce à eux que j'ai entendu parler de la sélection de Kira Kass C'est grâce à eux que j'ai lu La fille de Brésil de Ronce Que j'ai vraiment adoré J'ai le premier tome en français Et je continuerai à acheter la saga en français je pense C'est grâce à eux que j'ai connu quelque chose d'autre peut-être Je ne sais pas Sûrement peut-être Enfin bref Donc pour moi ce sera ça Et après en anglais Ben il y en a plein Donc j'ai vraiment pas En VO il y a plein de maisons d'édition différentes Étant donné qu'ils sont beaucoup plus Et voilà du coup J'ai vraiment pas de De préférence à ce niveau là Je les aime toutes Toutes celles qui sortent des bons trucs pour moi C'est comme ça Donc voilà Le film qui aura marqué est en année 2012 Je pouvais pas faire de choix Je pouvais pas faire de choix Il y en a 3 Je vais essayer de faire un top 3 Et de faire un 3 de 1 Donc le troisième ce sera Avengers De Joss Whedon Exceptionnel le film début 2012 J'ai vraiment adoré 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 Et après en fait c'est là où ça score Parce que En fait il y a une autre question juste après C'est le film Que tu auras le plus attendu en 2012 Le film que j'aurais le plus attendu en 2012 C'était le Hobbit de Tolkien Enfin pas de Tolkien Mais de Peter Jackson Mais de Tolkien le livre Donc le plus attendu C'est certainement celui-ci Surtout que c'était en fin d'année En plus donc j'avais bien tout le temps D'attendre tout ça Mais je pense que le film qui aura marqué Mon année 2012 Ce sera sûrement de Dark Knight Rises Parce que Christopher Nolan Déjà je pense Et Et cette conclusion à la trilogie Je l'ai trouvée absolument géniale Même si Je n'arrive pas à savoir Je n'arrive pas à déterminer Si je préfère le 2 ou le 3 On s'en fiche Ce n'est pas la question Mais c'est vrai que c'est sûrement Le film qui m'aura le plus marqué cette année Et je l'ai encore regardé dernièrement Avec mon copain Mon cousin Et ma mère amie Et j'en ai eu des frissons Donc je pense que ce sera celui-là Désolée Le Hobbit Mais c'est toi que j'aurais le plus attendu Et même si je t'ai adoré Et bah voilà C'est Batman qui gagne Que veux-tu ? Ensuite Où on en est ? L'acteur, l'actrice qui aura marqué Ton année 2012 Bonne question Bonne question Bonne question Le meuf qui aura marqué Mon année 2012 That's a very good question J'en ai beaucoup Des acteurs que j'aime On va dire Étant donné qu'on est resté Un peu dans Le Hobbit Les séries On va dire Martin Freeman Parce que Entre Sherlock Et Le Hobbit Et puis Love Actuali Que je regarde chaque année Pour Noël Martin Freeman Cette année Tu as été Vraiment exceptionnel Et j'ai hâte de te retrouver L'année prochaine Et Benedict Cumberbatch aussi Mais Mais c'est déjà en 2011 Alors il faut laisser passer les autres Un peu vous voyez C'est horrible de dire Une seule personne quand même Quand on en aime tellement C'est horrible de faire comme ça C'est comme si on était On choisissait qu'une personne Et les autres Ils restaient Vous voyez Sur le banc de touche C'est triste quand même Mais bon Voilà Mais on va dire lui Ah et actrice Il fait une actrice aussi Une actrice Une actrice Une actrice Annettaway Je pense Parce que je l'adore Et que The Dark Knight Rises Elle est absolument exceptionnelle Je trouve aussi Donc ce sera sûrement elle Et en plus L'année prochaine Je crois que s'il sort Cette année Les Misérables Je crois Donc je pense que Ça va être encore une fois Mais il y aurait Nathalie Portman Sinon Enfin bref Ah mais L'acteur qui aura marqué Ton année 2012 Il y a aussi Chris Hemsworth Donc je vous ai dit Moi je peux pas choisir C'est impossible Bon pour l'acteur Ce sera Chris Hemsworth C'est Martin Freeman Comme ils sont pas du même continent C'est pas grave Parce que Chris Hemsworth Il est australien Et Martin Freeman Il est anglais Et pour les Etats-Unis Ce sera Morgan Freeman Voilà Même si Oui pas pour The Dark Knight Bon bref Vous avez compris Je peux pas choisir Ok C'est pas grave Ensuite Le couple de stars Qui aura marqué Ton année 2012 Alors moi je vous avoue Que je ne suis pas du tout Alors pas du tout Les couples de stars Ça m'intéresse Mais pas du tout Tout ce qui s'est passé Cette année Entre Kristen Stewart Et Robert Pattinson Ça m'a pris la tête Par contre C'est un couple Mais c'est pas des stars Alors vous m'excuserez Un jour ils deviendront Peut-être des stars En Angleterre Mais mon couple de l'année C'est certainement Jim Chapman Et Tanya Burr Pour ceux qui ne les connaissent pas Tanya Burr C'est Pixie To Who Sur Youtube Donc Elle fait du maquillage Et Jim Chapman Donc c'est son Son fiancé maintenant Puisque c'est Ce sont Fiancé à New York En décembre Juste avant Noël C'était tellement romantique Et non Jim Chapman Il fait aussi des vidéos Sur Youtube Un peu plus de la vie quotidienne Mais vraiment Pour moi C'est un couple parfait Enfin je sais bien Il n'y a aucun couple Qui est parfait Mais ils sont tellement Mignons tous les deux Que voilà Pour moi c'est le couple De l'année 2012 Ils viennent de se fiancer Et tout c'est trop beau En plus il lui a offert Un sac Prada pour Noël Quand même Alors qu'il lui avait déjà Offert la bague de fiançailles De chez Tiffany Vous voyez quoi C'est genre Compensable Enfin bon bref Ensuite La série Qui aura marqué Ton année 2012 La série Qui aura marqué Ton année 2012 Ben Je vais aller avec Pretty Little Liars Parce que je l'ai découverte En 2012 Et j'ai vraiment Beaucoup aimé Et j'ai hâte Que les nouveaux épisodes Sortent dans quelques jours Donc je vais aller Avec celui là Cette série Nouvelle série Découverte en 2012 Qui aura marqué l'année Ah bah du coup Je vais redire Pretty Little Liars Parce que je l'ai découverte Cette année Et je l'ai adoré Donc je suis obligée D'aller avec celle là aussi La série qui t'auras La plus déçue en 2012 Donc ce sera plutôt une saison Mais la série Qui m'a vraiment déçue Cette année C'était How I Met Your Mother Parce que franchement Il y a un moment Faut arrêter quoi En plus ils viennent d'annoncer Qu'il y a une neuvième saison Qui arrive On sait toujours pas De qui C'est qui sa femme Enfin Moi j'en ai main Franchement c'est toujours La même chose Je regarde parce que J'adore les personnages Et je les ai suivis Depuis le début Mais là franchement Il faut qu'ils arrêtent Parce que ça me prend la tête L'événement médiatique Mondial Qui aura marqué Ton année 2012 Il y en a deux Ce sera sûrement Le saut de Félix Bogmarter Donc je sais très bien Que j'ai complètement Déchiqueté son nom de famille Mais franchement Je sais pas comment ça se prononce Bogmarter Ou un truc du genre Donc pour ceux Qui se souviennent pas C'est le mec Qui a sauté De l'espace Dans un parachute Après Je sais pas trop comment Moi je suis nulle en sciences Et en physique Ou tout ce que vous voulez Donc je sais pas trop Comment ça s'appelle Mais il a pris une capsule Et c'est lui Qui a été le plus haut Et qui a fait le plus haut Le plus haut De la voie lactée Là ou là bas Enfin bref Donc ça j'ai trouvé ça Vraiment super Et l'autre événement médiatique Alors il y en a beaucoup Qui disent Ouais mais attends Tu dis ça Mais est-ce que tu penses aux autres Y'a pas que ça Y'a plein de gens Qui meurent pendant l'année Bon effectivement Y'a plein de gens qui meurent Pendant l'année Plein d'enfants Et de la famille De partout au monde Effectivement c'est horrible Mais pour l'événement médiatique Qui m'aura aussi marqué En décembre C'est la tuerie Qu'il y a eu A l'école primaire Aux Etats-Unis Il y en a plein de gens qui meurent Que Hollande Parce que la gauche Qui passe quand même C'était un bel événement Bien que la politique Vous avoue que j'en ai absolument rien à faire Ce qui n'est pas bien Parce qu'effectivement Il faudrait que je m'en occupe Parce que c'est pas bien De ne pas avoir d'opinion politique Mais je vous avoue Pour moi ils sont tous pareils C'est tous des mecs Qui votent tous le pouvoir Et qui pensent qu'il y a leur gueule Donc pour moi Y'a pas de Voilà pour moi Président ça devrait être Papa Noël Ouais Père Noël président Enfin bref Sinon j'aime bien Obama Qui se fait réélire là-bas Par contre ça me plaît aussi Mais bon C'est pas non plus Le mec il a pas de réponse à tout Mais bon Enfin bref Ensuite Le livre le plus attendu en 2013 Alors là c'est pareil C'est quoi ces questions Mais que moi Moi franchement J'en ai tellement plein cette année Que je pourrais pas dire un seul Mais je vais essayer de vous dire Un peu tout ce que j'attends J'attends donc le dernier tome De la trilogie De Veronica Roth Donc on a toujours pas de titre en plus Donc c'est Insurgent Non Divergent Insurgent Et on attend la suite J'attends le troisième tome De Stephanie Perkins Isla and the Boy And the Happily Ever After J'attends Le deuxième tome de la sélection The Elite J'attends le deuxième tome Qui sort très bientôt là Que j'ai précommandé C'est pas bien Mais il fallait que je le précommande C'est obligé pour moi Le second tome de Legend Donc de Marilu Donc Prodigy J'attends les deux romans De Gail Foreman Just One Day Et Just One Year Qui sortira plus tard Dans l'automne J'attends quoi d'autre ? Bonne question Oui le deuxième tome De Shadow of Me Donc Unravel Me C'est pas forcément celui J'attends le plus cette année Et après je crois Que c'est tout Ce que j'attends vraiment Enfin j'en attends sûrement Beaucoup plus Mais pour le coup Là j'ai pas d'idée Donc je pense que Je vais aller avec ceux là Pour l'instant Ça me parait bien D'autant que Il fallait que j'en mette un seul Mais moi je peux pas choisir Je suis désolée Je laisse ça change A tout le monde moi Alors le film le plus attendu En 2013 C'est pareil J'en ai pas la moindre idée Franchement par élimination Et parce que j'ai pas Juste regardé avant Les films qui sortaient en 2013 Ce sera Catching Fire Et The Hobbit Party Donc ce sera ces deux là Parce que évidemment Je peux pas choisir Mais après il y en a plein d'autres Qui sortaient aussi Superman Il y en a plein en fait Mais voilà j'ai pas là tout de suite Je peux pas décider ok Ensuite une série saison La plus attendue en 2013 Bah Sherlock Mais apparemment Elle a été repoussée A pratiquement peut-être Même 2014 Alors Je suis trop triste Franchement Ça m'a trop déçue Quand j'ai appris ça quoi Pour moi C'est vraiment la série Que j'attend le plus quoi Enfin Pfff Sherlock quoi Mais Benedict Cumberbatch En plus la fin de la saison 3 Elle était juste horrible Enfin Moi il me faut la réponse Il me faut le voilà Et sinon Pretty Little Liars Parce que ça recommence bientôt Et ensuite Un événement National Et international Attends du jour 2013 Alors j'attends évidemment Les aliments du livre Jeunesse Après Il y a d'autres événements Que j'attends un petit peu Mais faudrait que je vois Si je peux y assister Parce que sinon en fait Je les attends pas plus que ça Mais Ce serait des conventions En Angleterre Donc Mais je pense pas Pouvoir y aller De toute façon Donc c'est pas bien Important Et sinon Sinon ouais C'est ça quoi Après on verra Ce que 2013 Nous apporte J'avoue que là J'ai pas d'idée Je me suis pas D'événement en tête Donc Ce sera ça Et voilà Donc voilà Le tag est fini Encore une fois C'était une longue vidéo J'en suis désolée Si vous voulez faire ce tag aussi Faites le Je sais pas du tout Comment je vais l'appeler Mais ce sera écrit Sur le nom Là-haut Au-dessus quoi Le titre Et sinon Bah moi je vous fais De gros bisous Je vous dis à bientôt Et en espérant Que cette année 2013 S'il soit aussi riche en vidéos Riche en lectures Riche en plein de choses Et je vous dis A bientôt Mais je l'ai déjà dit Donc c'est pas grave Bye Sous-titres par Jérémy Diaz